bonjour à tous et bienvenue sur ma playlist bourse faut-il investir donc aujourd'hui je vous fais une vidéo que je n'avais pas forcément prévu sur biomérieux puisqu'on a un retracement de presque 7% elle était de plus de 7% même tout à l'heure et je pense que l'action peut être intéressante donc je vais vous faire l'analyse de l'action et comme ça vous pourrez vous faire votre avis voir si vous voulez éventuellement vous positionner dessus pour info moi je viens de rentrer dessus là je suis rentré à 99 98 voilà donc ça me fait un PRU à 101 117 vous verrez ça vous verrez ça sur sur la vidéo de dimanche mais voilà c'est pour vous dire que déjà moi je trouve que le prix est plutôt intéressant on va regarder quand même l'entreprise allez on y va alors biomérieux qu'on soit développe le produit et commercialise des systèmes permettant dans le domaine clinique à partir d'un prélèvement biologique donc du sang de la salive de l'urine le diagnostic de la maladie infectieuse donc des infections respiratoires tuberculose etc permet aussi de le diagnostic de cancer et de pathologies cardiovasculaires ça c'est quand même assez large et en même temps c'est des problèmes qui sont quand même assez actuels aujourd'hui donc c'est plutôt intéressant même si le chiffre d'affaires baisse il baisse parce que ils étaient liés aux tests faits pour le le covid et comme la vaccination augmente forcément ils vont vendre un peu moins de covid moins de tests pour le covid mais c'est pas pour autant que l'entreprise n'est pas bonne mais pas rentable au contraire alors la répartition se fait principalement dans l'application des cliniques 85,4% et l'application industrielle voilà on peut voir que la répartition géographique est assez importante puisqu'on a l'europe le moyen-orient l'afrique l'amérique du nord l'asie pacifique et l'amérique latine donc c'est très varié et au niveau des actionnaires nous avons dasso family d'accord ça c'est intéressant blackrock un toujours sophina ok alors on va aller voir les chiffres tout de suite avant de passer aux chiffres je vous rappelle pense à vous abonner à cliquer sur la cloche vous pouvez aussi me rejoindre sur télégramme et instagram si vous voulez qu'on discute qu'on est plus loin dans les recherches d'actions alors on regarde maintenant les chiffres donc sur les chiffres et de 12 millions 12 milliards et la valeur de l'entreprise 12 milliards 687 millions donc on voit qu'il y a approximative 150 millions d'écarts on va regarder s'il ya de la dette ou s'il ya de la trésorerie donc là il n'y a pas de dette et il ya de la trésorerie à hauteur de 150 167 millions ce qui représente la différence qu'on peut avoir avec la valeur de l'entreprise d'accord ok donc ça c'est bon ensuite le per donc le per est de 29,4 on voit qu'il est un peu plus bas que les autres années donc ce qui devrait plutôt nous montrer que l'entreprise est un peu moins cher en ce moment puisqu'elle est plutôt valorisé sur un per vers aux alentours de 32 on va dire si on prenait une moyenne ensuite le rendement alors le rendement est assez faible pour l'année 2021 il est de 0,55% c'est pas forcément le rendement qu'on ira chercher sur cette entreprise mais plus de la croissance ensuite on va regarder le cours de référence qui est à 109 donc 109 le cours de référence lorsque nous sommes à 101.3 donc là on voit qu'on est bien en dessous du cours de référence donc c'est intéressant on voit donc les marge nette alors la marge nette pardon qui était en vert qui se tient aux alentours de 12,5% et la marge d'exploitation elle qui se tient aux alentours de 17,5% ce qui est plutôt ce qui est plutôt très très bien ensuite le chiffre d'affaires chiffre d'affaires là on peut voir qu'il est en constante progression même avec le covid elle a continué à augmenter son chiffre d'affaires donc ça c'est plutôt très positif pour cette année 2022 nous serions sur 3,333 millions donc c'est plutôt très très bien l'ebida lui aussi progresse il y aura une petite chute sur l'ebida pour 2022 donc l'année prochaine on voit l'ebida qui baisserait un peu ensuite marge d'exploitation donc comme je vous disais la marge d'exploitation est au dessus de 15% elle tourne entre 15 et 20% ce qui est plutôt pas mal et si on regarde sa marge nette la marge nette est toujours au dessus des 10% ça c'est très bien aussi le bna est de 3,70 3,70 avec un dividende de 0,60 ce qui veut dire qu'on est en dessous des 20 dividendes reversés donc l'entreprise se met pas en danger alors ensuite on va regarder donc là la situation le bilan donc on voit qu'il y avait de la dette jusqu'en 2020 la dette il y en a plus aujourd'hui on a de la trésorerie qui commence à rentrer à partir de cette année donc 167 millions l'année prochaine 405 millions le leverage moins 0,20 donc plus de dette quasiment comme on disait et pas d'année de de dette le cash flow est très bien aussi puisqu'on va voir qu'en 2019 et 2020 il a été multiplié par plus de deux passant de 135 millions à 305 millions donc là cette année nous sommes à 368 millions c'est vraiment très très bien le re donc là sur le re on peut voir que la société un avantage concurrentiel pour cette année 2020 puisque le re et de 16,3% les capitaux propres sont de 2 milliards 615 millions très très bien aussi ça augmente d'année en année on voit qu'ils augmentent donc ça c'est très positif on n'a pas une année de chute ensuite nous avons le bvps qui est à 23 7 ça représente pas grand chose sur l'action à 100 euros le capex qui est aux alentours de 9% qui est resté stable chaque année donc ça veut dire qu'ils réinvestissent quand même une partie de leur gain à chaque année ça c'est très bien alors on peut voir sur la droite donc le rendement donc le rendement qui est de 9 93% généralement là nous sommes à 0 55% effectivement on est un peu bas par rapport à l'habitude le per donc le père qui se trouve à 28,1 là nous sommes actuellement à 29 4 ici donc on peut voir pour le dividende donc le dividende comme je vous le disais est en dessous des 20% c'est même en dessous des 17% pour l'année 2021 il serait même aux alentours de 16 16,2 peut-être que très très bien aussi l'entreprise se met pas en difficulté pour verser son dividende on va aller voir le graphique maintenant alors on est sur le graphique là donc on peut voir donc le support à 103,3 donc en vert la ligne du bas était le support le plus proche et on voit que là elle a fait une grosse cassure donc là on peut voir qu'elle était à 110 14 et qu'elle est tombée en dessous de 101 05 je vais utiliser ma ma souris j'espère que je serai pas décalé avec la voix parce que vous l'avez souvent fait remarquer c'est pour ça que j'essaie de pas utiliser la souris quand je suis sur zone bourse j'ai un petit décalage à chaque fois alors donc là ici on peut voir qu'elle est la bougie donc là ici on était là la veille hier aujourd'hui elle est tombée ici c'est quand même assez monstrueux le gap est assez important voilà on voit qu'elle est descendue à 97 62 et là elle est en train de remonter progressivement moi je suis rentré je suis rentré à 98 99 98 je suis rentré quelque part par ici voilà je pense qu'elle va réintégrer cas c'est ce que je j'espère va réintégrer ici du port et puis peut-être reprendre sa course vers le haut on voit là ici en rouge résistance à 114.7 donc il faudra faire attention à ça lorsqu'elle aura passé ses deux ces deux supports à 103 à 30 et à 108 35 mais là en tout cas ça me paraît être une belle occasion déjà d'y rentrer dans un premier temps on n'est pas obligé de mettre tapis dessus ou aux lignes vous pouvez juste rentrer sur une ou deux ou trois actions moi je suis rentré sur cinq actions ça me fait des alentours de 500 euros et puis si elle continue à descendre peut-être que j'irai en rechercher on va pas aller la chercher par contre pour du dividende on va aller la chercher pour de la croissance elle a un petit dividende donc on le prendra quand même mais c'est surtout de la croissance qu'on peut aller chercher avec cette entreprise qui je vous le rappelle un avantage concurrentiel voilà c'était tout pour cette vidéo je voulais faire un peu rapidement puisque aujourd'hui il ya peut-être une opportunité de rentrer sur l'action faites moi un retour dans les commentaires dites moi si vous êtes rentré dessus vous avez eu le temps parce que la vidéo va sortir à 17 heures et on se retrouve jeudi pour ab arbitrage et dimanche pour ma vidéo à très vite